Vous vivez dans une illusion. L'illusion que la langue française possède si voyelle. A-E-I-O-U-I-R-E-C. Oui. Enfin non, mais oui un peu quand même, mais non. Parce qu'une langue c'est avant tout quelque chose d'oral, qui se parle, et que l'écriture n'est qu'un moyen imparfait d'ailleurs, de rendre compte de cette chaîne parlée. Mais l'école et notre culture en général font qu'on a plutôt tendance à penser en termes de graphie et d'écriture. On passe tellement de temps à parler d'orthographe et à apprendre à écrire comme il faut, que lorsqu'on entend voyelle, on pense avant tout à des lettres et non à des sons. Pourtant c'est presque donné dans le mot. Voix-iel. Une voyelle à la base c'est donc un son qu'on produit lorsqu'on laisse passer librement l'air dans le canal vocal. Par opposition aux consonnes qui, elles, sont créées en obstruant le passage de l'air dans le canal vocal. Les voyelles et les consonnes sont donc des sons. Et la branche de la linguistique qui s'intéresse à l'étude des sons du point de vue articulatoire, acoustique, etc. C'est la phonétique. Voyez donc ce magnifique schéma de l'alphabet phonétique international appelé le trapèze vocalique. Il répertorie les voyelles réalisables par l'humain en fonction de leur point d'articulation, de l'ouverture de la bouche, de la position de la langue, etc. Ouvert, fermé, nasal, en buvant, à l'envers, en s'étouffant. Apprends à utiliser ta bouche comme personne grâce à l'alphabet phonétique international. Enfin bref, il y a aussi une deuxième branche qui ressemble à la phonétique mais qui s'appelle la phonologie. Où là on étudie l'idée phonème. Mais du coup, c'est quoi les phonèmes ? Les phonèmes ce sont les sons distinctifs d'une langue donnée, c'est-à-dire quels sons utilisent-elles, entre quels sons fait-elle une différence dans son système linguistique. Par exemple, ou et ou sont de sons différents. Pourtant que je dise fourchette ou fourchette, ça ne change pas le sens du mot, vous comprenez la même chose. On dirait alors qu'en français, le ou court et le ou long ne sont pas deux phonèmes différents. Ce sont des allophones, deux réalisations différentes d'un même phonème. Deux sons différents du point de vue phonétique mais qui ne changeront pas le sens d'un mot. En revanche, en français dit standard, on fait la différence entre O et A. La preuve, si je dis corps ou quart, ça ne veut pas dire la même chose. Et quand on regarde les phonèmes du français dit standard ou d'action neutre, on réalise qu'il y a en réalité 13 voyelles. Et oui, parce que A, O, I sont des voyelles, mais UN, ON, E en sont aussi. Enfin, il y a entre 11 et 16 voyelles, parce que ça dépend des gens, de la façon de compter, de ce qu'on considère comme le français standard, etc. Et on a de petites différences dans la prononciation des phonèmes en fonction des aires linguistiques, des régions et même d'une personne à une autre. Personnellement, je prononce ces deux mots de la même façon. Les. Ces petites différences, on les appelle des variations. Je dis du les, tu dis du les. C'est différent du point de vue phonétique mais on s'en fiche parce que du point de vue phonologique, c'est la même chose. On comprend qu'on utilise le même mot. Et il y a aussi des phonèmes qui finissent par disparaître parce que presque plus personne ne fait la distinction entre eux. Peu de gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent, font la différence entre pâte et pâte ou entre brun et brun, brun, brun. Je sais même pas comment on est censé le prononcer différemment. Et maintenant, une histoire triste. Et ouais, n'en déplaise à certains, les langues c'est comme ça. Quand quelque chose n'est plus utilisé par personne, ne sert plus à rien, on finit par l'enlever. Et c'est normal, une langue vivante, ça change, ça évolue. Et puis, faire évoluer l'écriture avec la langue, ça peut être plutôt sympa et pratique. Parce que, entre nous, c'est pas de garder trois accents circonflexes et un oignon qui va vous rendre plus lettré, plus cultivé ou plus intelligent. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, partage la vidéo si tu aimes les oignons, pouce bleu si t'es plutôt team fourchette. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !